Mesdames et Messieurs, chers membres du réseau mondial UNESCO des villes apprenantes, je vous salue. Je vous remercie pour l'honneur que vous faites à la ville de Mayo-Balio d'intervenir dans la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation de l'édition de 2022. C'est un honneur en tant que ville apprenante de prendre part à cet événement. Je voudrais remercier particulièrement le réseau UNESCO des villes apprenantes pour son dynamisme. J'ai été contacté pour parler des activités que nous menons dans notre municipalité en ce qui concerne l'alphabétisation. Et là, je vais d'abord faire l'historique et en deuxième lieu, je parlerai des actions menées par la ville de Mayo-Balio en tant que ville apprenante relativement à l'alphabétisation. Et aussi, enfin, je parlerai des perspectives d'alphabétisation dans notre municipalité. Pour revenir à l'historique, je dois dire que l'alphabétisation est plus ancienne, sinon elle est née de notre municipalité. Parce que notre commune a été créée en 1993, alors que l'alphabétisation est née avec les missionnaires qui sont installés dans la localité en 1980. C'est cette année-là que moi, je l'avais déjà dit lors de la conférence internationale sur l'éducation des adultes qui s'est tenue récemment à Marrakech, au Maroc, que j'étais le produit de l'alphabétisation. Donc, c'est grâce à cette campagne, à cette action missionnaire que j'ai pu apprendre à lire et à écrire et pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Vous comprenez que j'ai 54 ans et ce n'est qu'en 1980 que j'ai commencé, j'ai appris à lire et à écrire. Donc, 12 ans avant, je ne connaissais rien. Alors, vous parlez donc des activités que nous menons et vous voyez que lorsque je suis élu maire de la commune de Maillobaléau et compte tenu des avantages que j'ai bénéficiais de l'alphabétisation, je ne pouvais pas rester insensible à cette activité. Et c'est pour ça que lorsque les missionnaires sont partis, le centre de littérature Perret, qui est une des langues locales de la zone, était tombé en décrépitude. Et moi, étant le produit de cette alphabétisation, je me suis rapproché des responsables de l'église pour leur demander qu'on travaille ensemble. Et c'est comme ça que depuis un certain temps, et déjà même en tant que membre de la ville apprenante depuis 2016, nous avons mené des activités dans le sens de renforcer ou bien de relever ce centre-là. Et c'est ainsi que nous leur apportons des appuis financiers pour leur permettre d'effectuer des voyages, de payer les frais d'abonnement et aussi de motiver les moniteurs. De l'autre côté, nous sommes raisonnement engagés à négocier avec l'église, qui est la fondatrice de ce centre, pour qu'elle nous rétrocède le centre et que nous prenions en main, et que le management de ce centre puisse être plus efficace. C'est ce que nous entendons faire et nous avons commencé les pourparlers. Maintenant, pour ce qui est de nos actions propres, nous avons un centre de promotion de la femme et de la famille, au sein duquel se déroulent les cours d'alphabétisation. Les samedis et les samedis, il y a des moniteurs qui viennent apprendre aux femmes et aux hommes à lire et à écrire, et particulièrement des personnes qui sont analfabètes. Notamment, il y a une catégorie d'élèveurs, on l'appelle nomades, qu'on appelle les pororos, et qui sont installés dans notre localité et qui sont très intéressés par cette activité. Et tout récemment, nous avons organisé une cérémonie de la remise des attestations de la première promotion, et c'était une grande fête. Nous continuons dans cette activité et nous pensons que, comme les gens sont intéressés, nous devrions continuer. Maintenant, parlant des perspectives, nous voulons désormais intégrer l'alphabétisation dans notre plan d'action annuel, pour que, même dans la prététisation, nous prenions cela. Même si nos moyens sont limités, nous pensons que nous devrions le faire, et que cette action doit être impersonnelle à haut-maire. Cela doit devenir l'action de la commune et non d'un maire, parce qu'un maire doit passer. De l'autre côté, nous voulons aussi, dans le cadre de la célébration de la semaine communale d'apprentissage, intégrer une activité spécifique à l'alphabétisation. Par exemple, le concours de lecture, le concours de dictée, le concours de récitation en français, en anglais, en foufouldé, en pérez. Donc, voilà. Et je pense que ça va traîner et ça va intéresser les gens. Nous allons également, dans un très bref délai, continuer à réorganiser notre centre, pour que nous puissions intéresser plus les femmes à venir au centre, apprendre à lire et à écrire. Nous sommes en train de réfléchir dans ce sens-là, pour essayer de ménager un emploi de temps qui ne puisse pas perturber l'organisation initiale dans les foyers. Voilà de manière ramassée ce que nous entendons faire dans les prochains jours et dans les prochaines années. C'est vrai que les moyens sont limités, mais nous comptons sur vos conseils et sur vos appuis. Je vous remercie. Bonne suite de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation.